Il me fallait rentrer dans cette vidéo avec cette intro incroyable de Sempa The Great. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va analyser ce deuxième trailer incroyable de Black Panther Wakanda Forever. J'espère que tu es prêt, c'est parti. J'espère aussi que tu es bien installé et bien hydraté car ça va être très épicé. Marvel a encore frappé il y a quelques jours avec le dernier trailer officiel avant cette date butoir du 11 novembre prochain en salle. Pour celles et ceux bien évidemment qui auront la chance de le voir, c'est sans aucun doute que j'annonce un film qui marquera la phase 4 du MCU. Après Thor Love and Thunder qui n'a pas super bien convaincu et des séries Marvel qui n'ont pas fait l'effet d'une bombe dans cette phase 4, je pense que ce film sera une exception. Ryan Coogler a je pense envie de marquer le coup avec ce prochain film tant attendu par tous. Rentrons maintenant dans le vif du sujet et analysons ce trailer. Hommage au Roi, T'Challa n'est plus mais il nous laisse avec tellement de choses que ce film sera au départ un hommage au regretté Chadwick Boseman. Le premier plan de ce trailer nous plonge directement dans un contexte particulier puisque cette image est hyper marquante. On voit le casque de Black Panther dans les mains de Shuri et j'imagine que cette scène se déroulera en début de film. Et ce qui est touchant, c'est qu'au-delà même de la prestation de Laetitia Wright, on sait que ces pleurs sont vraies. On sait qu'elles ne jouent pas de rôle dans cette scène et je pense qu'on ressentira un moment authentique et sincère en début de film. Accompagné de Ramonda, qui aura je pense un rôle beaucoup plus important dans ce film comparé au premier Black Panther, comme énoncé dans ma vidéo où je fais l'analyse du premier trailer, nous aurons le droit à l'introduction de ce personnage nommé la mort. Il est officialisé comme l'un des premiers mutants du MCU et sera là pour la première partie du film en tant qu'antagoniste principal. Je dis première partie du film et là j'énonce ma théorie, il finira par s'allier avec les Wakandiens pour combattre un ennemi commun. Mais on va en parler un petit peu plus tard dans cette vidéo. Namor et les Atlantes attaqueront le Wakanda sûrement par représailles ou tout simplement pour essayer d'obtenir le vibranium tant demandé depuis que le Wakanda s'est ouvert au monde dans le premier film. On observe une larme qui coule sur la l'ajout d'Okoye. Dans les images que nous voyons ici, c'est peut-être après un moment tragique qui s'est déroulé au Wakanda. En effet, je pense que Okoye, on ne la présente plus, elle est loin d'être une personne se montrant vulnérable et c'est une Miladji. En clair, c'est elle qui font pleurer et pas le contraire. Là, malheureusement, elle m'a l'air d'être vraiment touchée. Je ne pense pas que ce soit pour les funérales de T'Challa, car elle a sa tenue de combat, mais peut-être que ce sera le cas. Bref, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Il y aura sûrement un sentiment de vengeance de sa part. Sur cette image, on voit les Atlantes attaquer un bateau qui sûrement transporte quelque chose d'important. J'avance cette théorie car on sent que c'est super bien gardé avec ce personnage veillant au large en pleine nuit. Impossible de faire ça en pleine nuit en étant touriste, donc je pense que ça reste un garde. Bref, cette image est suivie par un Atlante courant sur le bateau. J'imagine qu'il est en pleine opération pour dérober quelque chose. J'avance encore cette théorie qu'il s'agit de ce fameux vibranium. Donnez-moi vos théories en commentaire, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Et sur cette image, on peut observer un objet volant transporté de grosses cabines. Contient-il ce fameux vibranium ? En effet, on aperçoit de la neige sur ces montagnes et jusqu'à preuve du contraire, ça a toujours été situé là où vive la tribu Jabari. Et pour illustrer mes propos, voici une image où M'Baku raconte l'histoire de Namor, ou du moins ce qu'il représente. On voit de nouveau Namor voler avec ses petites ailes au niveau des chevilles. Comme énoncé en début de vidéo, Namor est présenté comme l'antagoniste principal. Pour ma part, ce ne sera pas le cas, car pour moi, il se battra, oui, contre le Wakanda pendant un certain temps, mais sera de leur côté quand il s'agira de se battre contre les soldats que vous voyez sur cette image. En effet, le grand ennemi semble être le gouvernement américain. Des théories annoncées que le personnage derrière cet envahissement de soldats seraient commandités par le fameux Docteur Doom. Voici une spéculation dont nous verrons si ce sera le cas dans le film. On les voit d'ailleurs dans cette image menacer des scientifiques wakandiens. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai fort à parier qu'ils sont encore une fois après ce fameux vibranium, derrière sûrement la technologie wakandes, et je pense que ce prix sera très précieux pour ce fameux Docteur Doom. A voir. Encore une autre image intéressante où on y voit Ramonda accompagnée de Riri Williams, la future Ironheart qui prendra le relève de Iron Man dans le MCU. Vous le savez, dans les comics, on le sait, elle est fan de Tony Stark et elle suit les pas de son super héros préféré. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle fait Wakanda ? Alors, j'avance l'hypothèse suivante. Elle fait peut-être partie d'un programme d'échange depuis l'ouverture des frontières du Wakanda au monde. Souvenez-vous qu'à la fin de Black Panther, premier du nom, T'Challa ouvre un centre de sensibilisation à Auckland en Californie. Ce fameux centre a pour but d'aider et d'accompagner les personnes défavorisées avec des plans sociaux, aide à la santé, ainsi que des aides à l'emploi et à la formation, comme un sentiment de déjà-vu. Bref, il est possible que Riri Williams soit en apprentissage au Wakanda avec Shuri. D'ailleurs, rien à voir, mais si vous avez regardé Shihul qui passe en ce moment sur Disney+, il y a un des clients de Jen Walters qui a bien énoncé qu'il a fait un stage au Wakanda. Alors pour moi, il sera cohérent d'introduire Ironheart de cette manière avant de la retrouver dans sa propre série sur Disney+, mais ça on en reparlera dans une prochaine vidéo. Enfin, sur cette même image, je ne sais pas pour vous et je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, mais on peut voir qu'un atlante essaye d'attaquer Ramanda et Riri Williams au reflet de la vitre. Bref, ce sont des scènes qui sont archi épicées et j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans ce film. Continuons. Dans cette scène, Okoye affronte les soldats énoncés un peu plus haut dans ma vidéo. Une nouvelle preuve que Namor n'est pas le seul ennemi. Pour confirmer ma théorie, on voit sur cette image un Namor menaçant face à Ramanda, mais il ne l'attaque pas directement. La tient-elle en tant que prisonnière ou est-ce tout simplement son invité ? Ça reste une hypothèse à développer. S'ensuit plusieurs images où on voit des cascades dans ce qui me semble être aux Etats-Unis. Encore une autre image qui montre que les US sont vraiment impliqués dans ce film. Une autre image de l'attaque des Atlantes avec l'eau qui envahit le Wakanda. Possible que tout cela ait été orchestré par le gouvernement américain encore une fois. Et sur cette image en CGI, Namor semble riposter contre le vaisseau qu'il a en face de lui. Les mêmes qu'on a pu apercevoir au-dessus des montagnes de la tribu Jabari. Sur ce plan, on peut apercevoir la première armure de Ironheart. Enfin, il était temps de le voir. Riri Williams évoluera et participera à la bataille aux côtés des Wakandiens pour, je pense, aider ces mêmes personnes à faire face soit aux Atlantes ou au gouvernement américain à voir. Là, on a l'apparition d'Atouma annoncée comme étant lui le méchant principal du film. Je théorise mais j'imagine qu'il est possiblement un lien avec le gouvernement américain. On verra si je vois juste dans cette théorie. Il sera justement face à Okoye qui se retrouve face à lui. Revenons-en donc à Shuri qui pour moi sera la prochaine Black Panther comme j'ai pu l'énoncer dans mes différentes vidéos sur ce même sujet. On la voit face à sa mère ayant une discussion bien profonde. Je pense que c'est la discussion qui l'amènera à endosser son costume de Black Panther. Un titre qu'elle ne souhaitera pas avoir en début de film, je pense, mais elle sera contrainte de le faire pour protéger sa tribu et son pays. Je pense que son titre de Black Panther se fera étape par étape, surtout après l'attaque des Atlantes qu'on peut voir dans cette image. Elle finira pour sûr par devenir la nouvelle Black Panther du MCU. Je lance les paris, mettez ce que vous pensez en commentaire. Bref, rendez-vous le 11 novembre prochain en espérant que la chronologie des médias ne soit pas un frein pour la sortie en France. J'ai sorti d'ailleurs une vidéo où j'explique pourquoi Shuri sera la Black Panther. Je t'invite à cliquer sur cette vidéo. N'hésite pas à liker, à partager et surtout à t'abonner, ça fera plaisir. On se dit à la semaine prochaine et bien évidemment dites aux personnes qui vous sont chères, que vous les aimez. A bientôt. Peace !